Musique ...en français. Je dis en français car sur ma chaîne YouTube, on retrouve également plus de 80 cours de Marie de Charlevoix en mathématiques. Et aujourd'hui, je vous ai trouvé une magnifique citation contenant le mot adverbe. Regarde. Je vous aime beaucoup, ou plutôt non. Je retire beaucoup. Cet adverbe d'intensité serait restrictif. Dans certains cas, le verbe aimer doit être employé seul. De M. Maurice et j'adore. Alors effectivement, on peut dire Je t'aime fort, je t'aime bien. Et on peut aussi simplement dire Je t'aime. Et cela a également toute sa valeur. Alors, c'était ma petite parenthèse avant de commencer le cours sur l'adverbe. Allons-y. Alors, nous poursuivons sur les classes de mots. Rappelle-toi, nous avons vu le nom, le déterminant, l'adjectif, le pronom, le verbe, la préposition et aujourd'hui, l'adverbe, c'est un départ. Et maintenant, rappelle-toi du cours 1. Nous avons vu que l'adverbe était classé dans la grande catégorie des mots invariables. C'est-à-dire, un mot qui ne varie pas, son orthographe ne change jamais. Alors, bien sûr, l'adverbe est un mot invariable et celui-ci sert souvent à modifier ou à préciser un mot comme le verbe, l'adjectif ou un autre adverbe. Il peut également modifier le sens d'une phrase. Et là, regarde. Léa est toujours souriante. Vois-tu, ici, mon adverbe vient préciser que Léa, elle est souriante, bien sûr, mais pas juste quelques fois. Elle est toujours souriante. Le zoo est probablement fermé. Ces sentinelles du désert courent très rapidement. Alors, on vient te préciser qu'elles courent, ces sentinelles, mais très rapidement. Demain, j'irai te voir. Alors, vois-tu, en écriture, l'adverbe vient préciser l'idée de l'auteur. Alors, n'hésite pas à utiliser des adverbes dans tes productions écrites. Et maintenant, l'adverbe peut avoir une forme simple ou complexe. L'adverbe simple est formé d'un seul mot. Demain, vite, facilement. Tandis que l'adverbe complexe est formé de plusieurs mots. Tout à fait, là-bas, en effet. Et voici une petite phrase que je t'ai composée. Apparemment, Pablo Licoréil lit le journal très sérieusement. Alors, ici, apparemment, très et sérieusement sont des adverbes et ce sont des adverbes simples. Maintenant, j'aimerais te présenter quelques adverbes selon leur sens. Nous avons des adverbes de temps, comme hier, aujourd'hui, parfois, de lieu, ici, là-bas, dehors, ailleurs, d'affirmations, oui, certainement, volontiers, effectivement, de négations, non, ne pas, ne jamais, ne plus. De manière, bien, vite, aussi, lentement, de probabilités, apparemment, sans doute, peut-être, probablement, d'intensité, quantité, assez, presque, très, trop, ou encore de conséquences, ainsi, alors, donc, aussi, par conséquent. Et encore une fois, voici une petite phrase que je t'ai composée. Effectivement, chippie, lèche doucement sa patte et effectivement sera un adverbe d'affirmation et doucement un adverbe de manière. Et maintenant, la formation des adverbes qui se termine par ment, M-E-N-T. La règle générale, pour transformer un adjectif en adverbe, il suffit de mettre l'adjectif au féminin et on ajoute M-E-N-T. Bien sûr, il y a des exceptions. Et là, regarde bien. Les adverbes peuvent être formés à partir d'un adjectif au féminin. Et on ajoute M-E-N-T. Adjectif au féminin, Adroite, Adroitement, Légal, Légalement. Les adverbes peuvent être formés à partir d'un adjectif masculin, se terminant par A-N-T. Et cette fois-ci, on ajoute Amant, A-M-M-E-N-T. Et le regarde. Puissant, puissamment, courant, couramment. Et maintenant, les adverbes peuvent être formés à partir d'un adjectif masculin, se terminant par E-N-T. Et on ajoute E-M-M-E-N-T. Et là, regarde. Prudent, prudemment, fréquent, fréquemment. Alors, voilà pour la formation des adverbes. Et maintenant, portons une attention particulière à l'adverbe de négation. En règle générale, l'adverbe de négation sert à modifier le verbe. Et généralement, il est accompagné d'un autre adverbe de négation. Et le plus souvent, ces deux adverbes encadrent le verbe. Alors, regardons ici. Gabriel ne viendra pas ce qui est. Alors, le ne et le pas sont deux adverbes de négation. Et voyez-vous, ils viennent encadrer le verbe viendra. Je ne veux plus te voir. Alors, nous avons le ne qui est accompagné d'un autre adverbe de négation, plus, et qui encadre également le verbe veut. Je ne veux plus te voir. Et effectivement, ici, cet enfant n'a guère compris la leçon. Nous avons également deux adverbes de négation qui encadrent le verbe avoir. Et voilà pour l'adverbe de négation. Et maintenant, comment repérer un adverbe? Eh bien, nous utiliserons la manipulation syntaxique du remplacement. Et le regarde bien. Pour vérifier qu'un mot est un adverbe, on peut le remplacer par un autre adverbe de même sens. Allons voir. Léo ira certainement au cinéma. Certainement, ici, est un adverbe d'affirmation. Alors, changeons-le pour un autre adverbe d'affirmation. Par exemple, volontiers. Léo ira volontiers au cinéma. Très bien. Aujourd'hui, Léa reçoit son diplôme. Aujourd'hui est un adverbe de temps. Changeons-le pour un autre adverbe de temps maintenant. Maintenant, Léa reçoit son diplôme. Très bien. Ta robe est très belle. Alors, ici, le trait est un adverbe d'intensité. Changeons-le pour un autre adverbe d'intensité. Ta robe est vraiment belle. Et voilà pour l'adverbe. Et au prochain cours, eh bien, nous terminons les classes de mots. Il s'agira de la conjonction. Alors, d'ici là, je te souhaite réellement une très très belle fin de journée. Bye bye! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada